Pour créer un canal vaginal, une deuxième technique est parfois nécessaire lorsque le pénis et le scrotum ne possèdent pas de peau suffisamment importante ou lorsque le patient souhaite avoir un canal vaginal plus profond. La procédure nécessite l'emploi d'un segment du colon sigmoïde ou d'un segment du colon descendant. Le colon sigmoïde est une partie de votre gros intestin. Il aboutit au rectum. Le colon descendant est la partie située au-dessus du colon sigmoïde. Pour cette intervention, le chirurgien de chirurgie générale, faisant partie de la première équipe, pratique au-dessus du mont de Vénus une incision transversale de 8 à 10 cm, semblable à l'incision effectuée lors d'une césarienne. Le chirurgien choisit la partie qui sera utilisée pour créer le canal vaginal. Le chirurgien sectionne un segment du colon sigmoïde. La technique utilisant un segment du colon sigmoïde peut également être utile pour une intervention secondaire lorsque le patient a besoin de plus de profondeur. Cette révision peut être effectuée 6 mois après la chirurgie initiale de réassignation de sexe. Un espace a déjà été préparé pour l'emplacement du canal vaginal. Le chirurgien pousse sur le segment du colon sigmoïde vers la partie inférieure du bassin. Dr. Pitchett, votre chirurgien plasticien faisant partie de la deuxième équipe, tire lentement vers lui avec des pinces forceps. Le canal vaginal est maintenant en place. Le canal vaginal est maintenant en place. Le Youtube de Clipett, everywhere. Le cirurgie initiale de ton sigmoïde vers l'un qui se vigilante. N'importe quel går dans le pays pour arriver ? Uneтор supposedly, il va sanctionner pas...